Bonjour à tous, bonjour à tous, los amigos, prontos, je suis de trop bonne humeur, pourtant il est super tôt, j'ai dormi je crois 6h, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai fini tard et je commence tôt. Pourquoi je commence tôt ? Pour Youtube ! Parce que, en fait, je vais tester le nouveau pop-up de Lena Situation et ça sort aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre et moi je vais être la première sur place, je vais être la première à filmer, je suis au taquet. Je me sens un petit peu comme la personne qui va absolument être au concert 2h avant, vous voyez, du coup je suis trop contente parce que là c'est un espèce de, enfin c'est tout ce que j'aime, café avec des gourmandises sucrées, c'est vegan, mais love it, vraiment j'adore. Je crois que ça ouvre à 10h, 10h ou 10h30 il me semble, mais je vais y aller tranquille ou pilou et j'espère prier, prier avec moi là tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de queue, s'il vous plaît, pas 2h je vous en supplie. Vraiment, 2h c'est très long, très très long, en plus là il fait froid. Peut-être que Lena elle sera là, qui sait ? Est-ce que vous aurez la chance de la voir dans ma vidéo Youtube ? Cette vidéo est en partenariat avec la marque Who We Are. Je suis toujours nulle en anglais, ça n'a pas changé. C'est une marque de bijoux avec laquelle j'ai déjà collaboré et j'ai adoré collaborer avec eux parce qu'ils ont vraiment des bijoux, mais ils bougent pas, vraiment. J'ai fait ma première collaboration je crois il y a des mois déjà. Je suis hyper étonnée de la qualité finalement, qualité prix surtout c'est très important. Et du coup cette marque en fait ça a un nom anglais, mais c'est une marque française qui travaille avec des partenaires européens, donc français et espagnol principalement. Les bijoux sont fabriqués à partir de matières RJC, donc qui respecte l'environnement, donc c'est une fabrication qui est éthique. Ça c'est super important pour moi. Il faut savoir aussi que les bijoux sont en plaqué or et en argent massif, donc c'est ce qui permet en fait de les faire perdurer dans le temps, sachant que moi j'ai reçu les bijoux, c'était en août, avant que je parte en vacances, nous sommes en novembre. Je peux vous dire que ça n'a pas, mais vraiment ça n'a pas bougé quoi, et moi je tenais vraiment à tester la marque à fond. Je suis allée à la mer, à la piscine, le sable, le soleil, j'ai tout fait avec ces bijoux, ils ont pas bougé et incroyable. J'ai choisi ce collier-là, donc qui a une forme de soleil, je l'aime trop, vraiment je pense que c'est ma pièce préférée, avec ma bague d'oreilles, j'aime vraiment beaucoup la bague d'oreilles également. En fait ça m'a donné envie de me faire un piercing, mais j'avoue je n'ose pas trop. Et cette petite paire de boucles d'oreilles que j'adore, vraiment c'est fin, c'est raffiné, enfin je trouve que ça fait trop classe, elles sont vraiment magnifiques. Et ensuite j'ai pris une bague que j'ai mise sur mon annulaire, comme ça je me dis sur mon badge, je dis I'm married guys ! Quand vous achetez des bijoux, vous avez 50 centimes qui sont reversés à des associations, donc ça c'est aussi top, on adore, on balide, on kiffe. Ils livrent également partout dans le monde, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site internet de WhoWeAre, et vous faites votre petite sélection de bijoux. Au moment de valider votre panier, vous mettez le code promo Myriam15, qui vous permet de bénéficier de 15% sur votre sélection de bijoux, voilà ! Merci encore à la marque de m'avoir fait confiance, parce que j'adore vos bijoux, voilà, petit message personnel, love you ! Bah vous allez vous préparer un petit peu avec moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Une eau florale les amis, parce que je me lave toujours le visage avec une eau florale. Merci Shirley, parce que c'est elle qui m'a initiée à ça, et maintenant je peux plus m'en passer. Je mets 50 minutes pour y aller, je dois prendre le RER A, m'arrêter à Châtelet-Léal, Châtelet-Léal, je prends le RER B, et je m'arrête à Notre-Dame. Ce que j'ai compris, elle a loué un espace beaucoup plus grand que les fois dernières, enfin que la fois dernière, et ce qui fait qu'il y aurait peut-être moins de queue. Croise donc encore les doigts, finger cross ! Pour ma préparation du matin, c'est simple, je vous dis la vérité, je me prends pas la tête, je suis déjà belle, naturelle, on va dire. Vous imaginez ? Ah non, je suis pas comme ça, vous le savez. Voilà, mes cheveux sont encore un petit peu faits de la veille, on va dire. Donc je vais juste me brosser quand même, ok ? Et je pense que je vais laisser comme ça, je vais rien faire d'autre, ça reste joli quoi. Donc du coup, voilà, j'ai trop hâte de tester, j'espère que ça va être trop bon, moi j'adore le café, vous le savez, passion cappuccino, passion café latté, passion sucre aussi. Voilà, je vais juste me faire ma petite frange par contre. Voilà, la petite frange elle est faite. Sérum, la roche posée, parce que moi je suis très très très, non pas du tout, uriage, la meuf elle sait pas quoi. Parce que j'ai la peau très déshydratée. Là, ici là, ici j'ai très mal à la mâchoire, beaucoup beaucoup. Depuis qu'on m'a enlevé mes dents de sagesse, écoutez j'ai un problème de mâchoire. Et c'est terrible, ça me fait trop mal. Pareil, je mets le gelé, la gelée de la même marque, donc c'est une gelée hydrate, désaltérée. Elle illumine, je vais illuminer votre vie les amis. Voilà mon look, j'ai très aimé in Paris. Je suis en train de réfléchir, c'est que en fait, j'avais complètement zappé. Mais quand elle a ouvert son pop-up store à Paris cet été, c'était la foule, la foule. Parce que forcément c'est sûr qu'elle va y être. Donc est-ce que j'y vais, je prends un risque. Je peux te le dire. Qu'est-ce que je veux ? Moi j'y vais, tant pis, je tente, je tente. Je suis comme ça. Et là, je suis à Notre-Dame-Saint-Michel. Les rues de Paris, elles ne sont pas trop bondées. Bon, à cette heure-ci, tu m'étonnes, il y a des gens qui travaillent. En vrai, je suis trop contente de faire l'ouverture. Parce que c'est quand même un événement, enfin c'est une ouverture d'une grosse influenceuse. Et je pense que c'est à voir au moins une fois dans sa live, quoi. Tu n'es pas trop froid ? Non, ça va. On a des chocolats chauds. Ah, mais je suis choquée. Merci. C'est l'anniversaire. On va aller faire pleure. Et là, vous faites la fille. Et, she's back. Sous-titrage ST' 501 Moi, j'ai pris le petit sablet Hôtel Mamouk Fouf, que je prendrai le soin de déguster avec mon copain. Et actuellement, je suis en train de déguster le banana bread, qui est succulent, il n'est pas du tout sec, archi-onctueux, il passe tout seul. On va ni du petit chocolat chaud signature. Il est bon ? Il est amervé. Oui, les petits chamallows incroyables. Bon, je vous en remercie. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est top. C'est vraiment bon. Ça valait l'attente. Ouais. Donc, moi, j'ai pris un cookie. Et ma copine, elle a pris un brownie. Donc, c'est impeccable. Bon, déjà, le chocolat, il est top. Parce qu'il n'est pas trop sucré. Elle est avec le brownie. Ouais, il est bon. Il n'est pas sucré. Mais je pense qu'il faut manger vraiment l'ensemble pour que ce soit équilibré. Qu'est-ce que tu manges le goûterais chez moi ? Tu nous diras. Trop bien. Alors, c'était bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce qui est bien dans ce nouveau poble, c'est qu'il est quand même assez grand. On a pu essayer dès le premier jour et pour moi, c'était très, très important. La sélection est chouette. Il y a un peu moins de vêtements, mais du coup, il y a plus de déco pour ceux qui préfèrent. La partie sucrée est très, très bonne. Les prix sont corrects pour la qualité. Je le recommande. Moi, j'ai adoré. La nourriture est trop bonne. Il y a toujours ce côté vegan. Même le chocolat, on peut prendre soit lait de miel crémé, soit lait d'amande. Et le lait d'amande est très bon. Franchement, je vous conseille. C'est très bon. Et la boutique est incroyable. Ce petit côté marché de Noël, on le retrouve de où ? Franchement, c'est magnifique. Franchement, super. Très bien. Et ça va, la tente ? Vous avez attendu combien de temps ? On a arrêté depuis ce matin. Franchement, on a fait l'ouverture. Je suis arrivée vers 8h45, 9h. Mais sinon, en vrai, deux heures pour le monde, pour la hype, c'est correct. Ok. Bon, c'est cool. Merci. Merci. Des bisous. Tu es une star. Regarde. Une star de YouTube. Voilà. Donne ton meilleur profil. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Nat. Mais c'est pas rapide. Comme Squeezie. Et moi, c'est pour le manga. Ok. Oh, tu es cute. Oh, trop bien. C'est validé par le chien. Donc, c'est parfait. Alors, tu valides Natsu ? Tu t'aimes bien ? Ouais, bah ouais. N'hésitez pas à toucher. Vous avez vu, c'est une autre qualité. Ah, il y a combien de plus ? Il a 55. Ah ouais. C'est sympa, hein. Au vu de la qualité, en plus. Il y avait des petites réductions, là. Non. Mince. En live. Je suis sûr. Merci. Oh, il est là Natsu. Mon pote. Bon, les gars, ça y est, je sors. Je vais aller rentrer à ma maison. Je suis perdue. Je sais plus où je vais. J'ai plus de batterie. C'est super. Je commence cette vidéo par vous dire que je suis une grosse bolosse. J'en peux plus. Alors, je pense que c'est la fatigue. Mais là, je suis deg. Ok, donc, je viens de rentrer. Je suis frigorifiée parce que j'ai passé deux heures dehors, forcément. Je me suis fait un petit cappuccino avec ma tasse de Noël. Et en fait, pourquoi je suis une bolosse ? J'ai déjà fait la dégustation, mais mon micro n'était pas branché. Du coup, pas de son. Quel intérêt. Heureusement que je check parce que je vous jure, si j'avais vu au montage qu'il n'y avait pas de son, j'aurais pété un câble. C'est pas grave, vous n'allez pas avoir mon premier avis, mais il reste le même. Donc, je suis revenue de l'hôtel Mahfouf. Et, bah écoutez, moi j'ai kiffé. On s'est kiffé. Pourquoi ? Plusieurs raisons. J'ai su aller toute seule cette fois-ci parce que voilà, je me suis dit que je voulais y aller direct pour l'ouverture et tout. J'ai eu l'occasion de voir Léna pour la première fois. Et c'est marrant parce qu'elle fait à peu près ma taille, je crois. Elle est petite. Et Marcus, Marcus, c'était son anniversaire. Happy birthday, mais tu verras jamais cette vidéo. Mais c'est pas grave. Après voilà, elle est juste passée, elle a fait un coucou et elle est partie. Mais elle n'est pas restée longtemps à l'hôtel Mahfouf. J'étais un peu étonnée. Je me suis dit, bon, elle va rester au moins la matinée, quoi. Mais non. Je voulais trop qu'elle vous fasse un petit mot en mode salut les mimoses. Je voulais trop. Mais en fait, je me suis dit, je vais la voir quand je rentrerai dans l'hôtel. Mais je ne l'ai pas eu. Vu que je fais beaucoup de bourde. Le cupcake, je n'ai pas pu l'avoir en vidéo parce que je ne sais pas pourquoi ma caméra, en fait, je crois que ma carte mémoire, elle a un problème. Et du coup, elle efface certaines données. Donc ça, ça commence à m'énerver. Le cupcake, incroyable. Incroyable. Vraiment, je l'ai trouvé super bon. Pas du tout lourd. En fait, la crème au beurre, je pense que ce n'est pas du vrai beurre. Du coup, c'est ce qui fait que ce n'est pas lourd, en fait. J'ai pris en tout 5 pâtisseries. Le cookie. C'est un cookie qui est à base d'amandes et de pépites de chocolat. Je trouve qu'il est super bon, ce cookie. Il n'est pas sec. Il a un bon goût d'amandes. Les pépites de chocolat, elles sont bonnes. Franchement, il est très très bon. Et même l'autre cookie qu'il y avait, parce qu'il y avait deux cookies. Il y a le cookie pendant, amandes, chocolat. Et le cookie classique, chocolat. Donc, 4,90€ le cookie. Ensuite, j'ai pris le banana bread. Avec un goût de cannelle. Je le trouve très bon. Il y a un bon goût de banane. J'aime bien la texture aussi. Vous savez, ça fait un peu de texture pas trop cuit. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime trop les gâteaux pas trop cuits. Vraiment, c'est trop bon. Qu'est-ce que c'est 90 ? Voilà quand je vous dis que je suis une bolosse. Je vais faire un fou rire toute seule. Ok, les gars. Pause. Vous savez, quand j'ai des fou rires comme ça, ça me fait penser à Mimo. Je ne sais pas pourquoi, Mimo, elle a toujours des fou rires. Mais quoi, il ne faut pas, quoi. Ok. Alors. La pâtisserie qui me faisait grave de l'œil. C'est ça. Brownie qui coûte 5,90. Quand je le mange, je ne me dis pas, ouais, c'est un brownie. Mais, en revanche, c'est super bon parce que moi, j'adore. En fait, j'adore les gâteaux à plusieurs couches. J'adore le jeu de texture parce que je reparle tout le temps dans mes vidéos. J'adore sentir dans ma bouche qu'il y a plein de textures, de saveurs. Et là, pour le coup, c'est le cas. Parce que vous avez le gâteau au chocolat, vous avez les cacahuètes avec du caramel. Et vous avez la couche en plus de chocolat qui est vraiment très très bonne. Je pense que je mettrais le cupcake en 1, brownie en 2, cookie en 3, banana bread en 4. Je vais acheter ça. Le sablé Bobby... Bobby Boy, j'allais dire. Le sablé Lobby Boy. Coucou. Moi, c'est Myriam Diary. Myriam qui est là pour vous raconter plein d'histoires. Et qui est là pour vous faire passer un bon moment. Positivité, joie de vivre. Et n'oubliez pas, gratitude. Et comme vous pouvez le voir, les pieds manquent. Parce que c'est ce que j'ai mangé tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on va enlever son petit corps. Hop là. Et le sablé. Agréablement surprise parce que je ne suis pas du tout sablée. J'aime pas ça, les sablés. Enfin, pour moi, genre, manger un gâteau qui n'a pas de saveur, c'est... Attendez, on m'appelle. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Vas-y, c'est moi-même et da-da-da. Allô ? Du coup, je disais, moi, je ne suis pas très sablée parce que c'est sec. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Mais bon, je sais qu'elle est team sablée. J'aime beaucoup celui-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est pas du tout sec. La petite couche de sucre au-dessus, elle rajoute quelque chose, quoi. Il y a un goût de canal aussi. Et j'aime bien. Enfin, franchement, les détails sont fous quand même. 3,90 ou 4,90 au sablé. Mais en tout, j'en ai eu pour 31,90 euros. Ouh, ouh, ouh. Donc, du coup, 5 pâtisseries, 1 chocolat chaud. Donc, j'ai eu quand même 6 articles, on va dire. Alors, parlons maintenant des briffons. Moi, le lieu, j'ai adoré. Franchement, l'univers Noël. Vous savez, j'aime trop. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant, vous le savez. J'adore. J'adore ce qu'elle a fait à l'intérieur. Sinon, c'est très chaleureux. Le personnel adorable, comme le premier pop-up store. Et les abonnés, mes bébous, s'il y a des abonnés de Léna, écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Franchement, vous étiez adorables. Vraiment des amours trop mimes. Du coup, j'ai fait plein de rencontres. C'était trop génial. Big up aux personnes avec qui j'ai fait la queue. Les petites décos, le chalet en bas où il y a tous les vêtements, robes, parfums, puzzles. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien fait. Genre, je kiffe. Entre les deux pop-up stores, en tout cas, c'est celui-là mon préféré. Et je pense, objectivement, que là, moi, j'ai fait deux heures de queue. Pourquoi ? Parce que, bon, les gens savaient que Léna allait venir vu que c'était l'ouverture. C'était évident. Et du coup, je pense qu'ils sont aussi venus là pour la voir. Mais c'est vrai que c'est très grand. Et en fait, ça va aller vite. La queue va aller beaucoup plus vite. Mais même pour s'asseoir, je trouve qu'il y a un peu plus de place. Enfin, je sais pas, c'est mieux fait, j'ai l'impression. Et le fait que ce soit un café aussi, du coup, les gens restent beaucoup moins de temps. Alors, je trouve par contre que... Parce qu'il y a toujours des trucs à dire, évidemment. Et influenceuse ou pas, moi, je vous l'ai toujours dit, je reste honnête. Je trouve que c'est un peu cher. Voilà. Chocolat chaud. C'est simplement... Parce que j'ai vu la préparation. C'est simplement du lait, de la poudre, chantier, marshmallow. 5,90. Petit comme ça, chocolat chaud. 4,90, c'était raisonnable. 5,90, c'est un peu rush. Après, pour les pâtisseries, bon... Après, c'est de la qualité. Honnêtement, c'est de la qualité. C'est pas des trucs surgelés, vite fait, quoi. Le prix, c'est... Un peu rush, quand même. On va pas se mentir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ah ouais, alors là... Je l'ai même pas dit, mais c'est la première chose que j'aurais dû dire. Natsu Bebo. Si la propriétaire de Natsu regarde cette vidéo, mais... C'est un petit cœur, quoi. Alors, Natsu, elle a appelé Natsu pas par rapport à Squeezie, parce qu'elle a pas copié. Non, non, elle m'a expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, c'est en rapport avec le manga. Et je crois aussi que ça veut dire guerrier, il me semble, en japonais ou coréen. J'en sais rien. Lena a sorti aussi des petits gâteaux pour les chiens. Mais oh my god ! Du coup, Natsu a goûté les gâteaux. Il a kiffé, apparemment. Donc, voilà. Natsu m'a dit 10 sur 10 pour les gâteaux. Et 4 euros, le paquet de gâteaux pour chien. Je sais pas, en termes de qualité, ce que ça vaut, par contre. En termes de nutrition pour les dogs. Sinon, c'était cool. Bonne expérience. Belle rencontre. Je kiffe. Voilà les petits loups. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Faites-vous plaisir. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos. Si vous voulez que je teste des choses. Comme d'habitude, les commentaires sont à vous. Faites ce que vous voulez. Ça vous appartient. Et voilà. Donc, n'oubliez pas. Positivité. Joie de vivre. Comme dirait Mimo. Gratitude ! Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous aime fort. Restez comme vous êtes. Prenez soin de vous. J'espère que vos proches vont bien. J'espère que vous allez bien. Et voilà. On se retrouve très bientôt. Plein de love. Love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501